Bonjour et bienvenue à ce market live, market live donc crypto, pardon, market live matière première et on va également regarder un peu les cryptos qui sont en train de corriger mais on se concentre donc plutôt sur l'analyse des matières premières. On regardera donc durant ce market live pendant une vingtaine de minutes l'or, l'argent, le cuivre, pétrole, DXY donc le dollar américain et puis quelques crypto-monnaies rapidement avant de regarder pour terminer les chiffres à venir. N'hésitez pas donc à réagir avec le hashtag market live et surtout à suivre nos comptes Twitter et notre chaîne YouTube ici où vous pourrez trouver toutes nos vidéos. On commence donc avec l'introduction bien sûr un jour important aujourd'hui, l'investiture de Joe Biden. Hier c'était autour de Janet Yellen donc l'ancienne présidente de la réserve fédérale américaine qui a été auditionnée au Sénat pour devenir la nouvelle secrétaire au trésor qui remplacerait donc Stephen Munchin et donc qui a amené un peu d'espoir au marché et une nouvelle fois bien sûr avec cette ancienne présidente de la réserve fédérale. En revanche qui a eu un discours un peu plutôt, certaines remarques négatives sur le Covid, sur la situation économique, sur le fait qu'il va falloir attendre plusieurs semaines voire mois avant de rouvrir complètement l'économie etc. Mais bien sûr les marchés ont plutôt vu de façon positive ici. Aujourd'hui ce sera donc l'investiture de Joe Biden, nous avons eu donc à midi et demi, c'était le départ de Donald Trump de la Maison Blanche. Nous aurons à 17h, ce sera donc 17h30 pardon, à 16h ce sera le début de la cérémonie, en tout cas les invités arriveront. A 17h30 ce sera donc l'investiture de Kamala Harris en tant que VP, vice-président. Et puis à 18h, heure prévue, et c'est heure de Paris, ce sera donc l'investiture de Joe Biden et son discours inaugural par la suite. Donc voilà, des choses importantes, attention aux manifestations également, même si les Etats-Unis, le gouvernement s'est bien protégé avec l'armée qui est montée à Washington. Et autres, il y a quand même des manifestations qui sont attendues. Et puis surtout le discours de Joe Biden et ses premières décisions en tant que président des Etats-Unis, il voulait donc, il disait vouloir se concentrer sur le Covid. Donc on peut peut-être s'attendre également à des mesures mises en place, peut-être des restrictions plus importantes, des campagnes de vaccination du moins plus importantes, même s'il y a ces variants qui sont pour le moment pas de confirmation officielle que tous les vaccins fonctionnent, en tout cas que certains vaccins fonctionnent sur tous ces variants. Donc il y a tout de même beaucoup de choses à faire et il est possible donc que Joe Biden décide cela. Il y aura d'autres choses qui seront vues comme les régulations, comme les hausses d'impôts et également le secteur d'activité, plutôt probablement énergie verte comparaison du pétrole et notamment du pétrole de schiste comme le faisait Donald Trump. Donc beaucoup d'informations attendues, peut-être pas dans son discours d'inauguration, mais peut-être dès après, en tout cas à la suite, Joe Biden pourrait immédiatement prendre des décisions, à voir quelles seront ses premières décisions. Est-ce que cela devrait, comme il l'a dit, concerner le Covid ou autre ? On va suivre avec attention, mais il pourrait y avoir donc des valeurs qui en profitent ou d'autres au contraire qui n'en profitent pas du tout. Donc tout de même, une journée importante ici, l'inauguration de Joe Biden, c'est donc à normalement heure de Paris, 17h30 pour Kamala Harris et 18h. Donc 18h30, on pourrait avoir le discours inaugural et puis les premières décisions en tant que président des Etats-Unis. Voilà, on va regarder donc l'analyse graphique immédiatement. Donc comme je le disais, les matières premières, on regarde le DXY, non pas après, mais pour commencer le DXY, qui est donc le dollar américain, dollar basket, qui tente donc de rebondir, le dollar basket. On voit une hausse ici. Bien entendu, à chaque rebond, nous avons eu un retour baissier depuis un certain temps maintenant. Ici, c'est donc mars. Depuis, malgré certains rebonds qui ont duré un certain temps, on le voit comme ici, on retrouve un peu la même configuration finalement d'une hausse sur quelques semaines et puis voilà, un retour baissier par la suite. On a à peu près la même configuration ici, mais un rebond. Donc il est possible que cette hausse se poursuive. Et donc attention, cela montre un peu la surveillance des marchés. On voit le cours de l'or également qui grimpe. En tout cas, DXY, attention à la poursuite de la hausse. Malgré tout, on a les matières premières ici, l'or et l'argent qui progressent. On va commencer d'ailleurs avec le cours de l'or. Donc on a une hausse assez importante, donc tout de même des craintes sur l'inflation qui ont été remises un peu sur le tapis récemment, donc qui pourraient amener à une hausse du cours de l'or. On vient de casser un peu cette résistance court terme. On va aller chercher ici les 1863. Mais en tout cas, sur le cours de l'or, on a dépassé, on a rebondi sur les niveaux que l'on avait cités précédemment et notamment cette oblique. Donc voilà, on en parlait ici, cette chute importante. On surveillait les 1860, 1840 et puis finalement, 50 par an, on est allé bien sur notre objectif qui était donc cet oblique pour rebondir. Ici donc, une résistance, 1860 dollars, le plus haut récent et le plus haut depuis le 8 janvier, cette baisse importante, 1863, on l'a vu en une heure. L'accélération pour venir tester ces moyennes mobiles, 100 et 200 en période. Mais le rebond ici pourrait nous amener, la situation également pourrait nous amener à une accélération vers ces 1920, l'ancien plus haut historique de 2011 et le haut ici, l'oblique, voilà, à plusieurs reprises, on a eu déjà un rebond qui nous a amené sur cette oblique ici de la même façon que l'on a retrouvé. Et puis par la suite, ici donc plus récemment, ce rebond qui nous a ramené sur le haut. Le rebond actuellement, en tout cas depuis deux jours, pourrait nous amener une nouvelle fois donc avec ces niveaux que l'on va surveiller, mais 1920 et l'oblique ici à court terme. Voilà, on a une accélération actuellement, si je le mets en 15 minutes donc sur le cours de l'or, voilà, une forte accélération sur le cours de l'or actuellement, sur les 1833 ici et sur Fibonacci. Donc, voilà, sur le cours de l'or, on voit une accélération et on voit une cassure surtout des plus hauts récents. Comme je le disais, on va aller chercher 1863. En cas de cassure, on pourrait poursuivre cette accélération et on l'a vu dans les autres horizons de temps avec les 1920, 1930 dollars ici, on le retrouve également. Cassure donc de cette moyenne mobile 200, on est en une heure, il faut casser ces 1863, 64 pour accélérer de nouveau sur l'or. On va poursuivre avec le cours de l'argent qui suit également la hausse, mais qui est tout de même sous cette résistance, le plus haut récent ici et le plus haut depuis le 15 janvier. mais également en étant une heure ici, voilà, ce Fibonacci donc qui a mis en échec à plusieurs reprises. Donc, on va aller chercher ici les 2560, 2563 pour essayer, pour tenter d'accélérer de façon plus importante. On voit également ce rebond qui est allé un peu plus loin, l'oblique moins pertinent actuellement. La moyenne, en revanche, moyenne mobile 100 périodes ici. Et donc, l'objectif par la suite, après le dépassement, c'est bien sûr, ce sont ces 26,07, 26 dollars, 26,07 qui étaient le support important ici de 2011 à plusieurs reprises donc et qui a servi également ici de support. Donc, un niveau important en cas de cassure, on pourrait voir une accélération également sur le cours de l'argent de la même façon que sur le cours de l'or. Alors, 26,07, nos 27,20 ici mais pourraient permettre une accélération de façon plus importante. Voilà un peu l'évolution court terme que l'on regarde sur le cours de l'or et de l'argent qui semble plutôt sur une poursuite de rebond pour le moment. On suit également le dollar s'il ne rebondit pas trop parce que cela pourrait réduire un peu la hausse que nous voyons actuellement sur l'or et l'argent. Le cours du cuivre se porte toujours bien mais évolue toujours sur ce Fibonacci, 61,8 de Fibo donc les 3,61. On est sur le high grade ici cuivre qui a bien été soutenu par la baisse du dollar, par le rebond de la Chine et le rebond de court passage dans les autres économies. Mais ici, voilà, on voit la Chine tout de même selon les informations qu'on nous donne qu'il y a donc des nouveaux risques de pandémie qui pourraient être arrêtés rapidement en Chine mais en tout cas, il y a tout de même un reconfinement d'une certaine population en Chine. Il y a des craintes un peu ici. Et bien sûr, le rebond économique des autres zones du monde, on le voit aux Etats-Unis notamment qui ne semble pas tenir comme on le disait il y a déjà quelques mois. Donc attention à cette correction en cas de retour ici, on est en weekly. 3,61 ici au retour sur notre support, les 3,45 pardon, 3,44, 75 qui est le plus bas depuis maintenant le 30 novembre, la semaine du 30 novembre. On passe en journalier ici sur le cours du cuivre. Donc avec cet échec ici, on se maintient, en tout cas on est en dessous de l'ancien plus haut, 3,64. Donc attention, un retour sur l'oblique qui correspondrait au plus bas que l'on a observé sur le cuivre depuis le 4 janvier, qui a été observé ici lundi 11 janvier sur les 3,55, correspondant à l'oblique. Attention par la suite en cas de cassure ici qui pourrait nous amener à une accélération vers le seuil des 3,50 voire 3,45 qui a déjà permis le rebond à plusieurs reprises. On n'a pas eu de clôture depuis le 30 novembre, donc on l'a vu également en journalier. On termine sur le pétrole, le pétrole qui a bien profité également. On regarde le WTI aujourd'hui, on est au-delà maintenant des 50 dollars. Malgré ce rebond, on est venu rebondir sur nos 52,20, 52. Et donc un rebond ici, donc le pétrole avec le geste de l'Arabie Saoudite, malgré une compliance qui n'est pas au top au niveau de l'OPEP+. Il y a l'Arabie Saoudite qui a décidé de baisser la production, qui pour moi bien sûr est plutôt positif pour le prix, puisqu'il y a une offre moins importante. Le prix augmente, mais la demande est toujours sous pression. Et le fait que l'Arabie Saoudite doive faire ça montre bien sûr que le marché n'est pas prêt à avoir plus d'offres sur le marché. Donc plutôt négatif tout de même. Et les marchés le voient positif, moins d'offres, une baisse de la production mondiale et donc une hausse de prix à court terme. On se maintient au-delà des 52,20. On va d'abord regarder ici en hebdomadaire sur le cours du pétrole. Toujours en train de tester cette moyenne mobile 200 périodes depuis plusieurs semaines. Une tentative de dépassement, il va falloir clôturer là pour aller chercher notre Fibonacci ici et aller chercher les 55,68. 55 dollars, 55,68 qui est l'objectif. Attention au cas de retour échec sous les 53,30 qui pourrait nous ramener sur notre niveau de support qu'on a vu sur les 51,65. Voir 50,65 ici sur le pétrole. Une validation pour le moment plutôt bien lancée. 55,55,68 on est donc en weekly ici. On voit donc le rebond, je le reprends, sur les 52,19. Pas de blocage, il faut venir dépasser ce plus haut récent 53,54 dollars pour aller chercher nos 55,55, 55,68. On termine en une heure très rapidement et puis on va passer comme je le disais au crypto. Donc le rebond de la même façon, très bien défini sur la moyenne mobile 200 périodes. Le rebond important, il faut venir casser ces 53,90, 54 pour aller chercher nos prochains objectifs. 55,68. Voilà, on a regardé le DXY tout à l'heure déjà qui poursuit un peu son rebond. Je le montre une nouvelle fois en 15 minutes. Donc ici, voilà, on va regarder très rapidement. Donc en tout cas très rapidement, on va s'intéresser plutôt au Bitcoin et à l'Ethereum qui sont plutôt en baisse actuellement. 35,000 dollars, on était donc, voilà, on poursuit cette tendance baissière. Le triangle, nous sommes allés par le dessous. Donc le rebond actuellement, on surveille le maintien au-delà des 34,800. Ce plus bas récent est le plus bas donc durant les deux dernières séances. Pour aller chercher l'oblique ici, donc non loin des 35,000, des 36,000. Le plus haut récent, donc 35,950 dollars. En cas de nouvel échec, ce serait une poursuite de la tendance baissière. Et en cas de retour également, sans être venu tester l'oblique sous les 34,790. Cela impliquerait donc très probablement un test du plus bas récent, 33,800, 33,900 pardon. En cas de cassure, les prochains supports que l'on va surveiller, je vais y arriver, surveiller 32,300, 32,400, 30,500 ici. Et puis nos 28,000, donc les 28,000 que l'on a observé le 4 janvier, donc sur le cours du Bitcoin. Au niveau journalier, voilà, peu de niveau à surveiller cette tendance baissière. Il faut venir la dépasser, donc dépasser le plus haut récent, 37,900 et l'oblique pour venir retrouver les 40,000, voire 42,000 au-delà. Pour le moment, attention, toujours une poursuite de la tendance baissière. En cas de cassure, donc des 34,000, on l'a vu tout à l'heure, 33,950. Attention à l'accélération, je le disais, 32,300. De la même façon, l'Ethereum ici, l'Ether pardon, ici que l'on va surveiller. Et l'atteinte du plus haut historique, forcément, amène à une baisse. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur le Bitcoin, je vais remettre ce Fibonacci sur le plus bas de mars. Et finalement, le plus haut qui est donc l'atteinte du plus haut historique. 1420 dollars, donc tout à fait logique ici que nous ayons un ralentissement. Attention au cas d'accélération qui pourrait nous ramener. En cas de forte accélération, on a les 900, 910, entre 890 et 910 dollars qui est plutôt pertinent. Pour le moment, nous sommes loin de ce niveau. Il y a tout de même pas d'invalidation, en tout cas, de l'accélération haussière. Simplement, un retour baissier avec l'atteinte du plus haut historique. Donc, on le voit ici. On le voit donc ici. Le support oblique, pour le moment, pas d'atteinte, mais quasiment à quelques dollars près. Donc, qui a permis le rebond, l'accélération. On va aller chercher l'ancien plus haut, ici 1350, pour aller une nouvelle fois chercher. Donc, ici, la correction est tout de même entraînée également par le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Mais au niveau de l'Ethereum, de l'Ether, on a tout de même les 1420, l'ancien plus haut historique qui était atteint. Et donc, voilà, une hésitation, mais en cas de franchissement, on pourrait voir comme le Bitcoin avec le dépassement des 20 000 et une accélération importante sur cette crypto-monnaie. On va surveiller cela avec attention. Voilà donc sur cette analyse technique. On va terminer avec des informations à venir. Simplement sur l'Ethereum, attention tout de même, sous les 1220, 1200 qui pourraient amener à une accélération plus importante. 1070 ici, voire, je le disais, 909, 890. Voilà, pour les niveaux baissés en cas de poursuite de la correction. On termine avec deux informations à venir. Je le disais, bien sûr, l'investiture de Joe Biden. Il nous reste, donc, ça commence à 4 heures françaises. Arrivée des invités. Pas d'invité extérieur, c'est trié sur le volet, bien entendu, avec le Capitole. De l'armée un peu partout, dans Washington et dans les villes un peu tendues. Donc, dans 20 minutes, début de la cérémonie, 17h30. 17h30, un investiture de Kamala Harris, vice-présidente ici, qui sera, donc, l'investiture, pardon, de cette vice-présidente à 17h30 et à 18h, ce sera celle de Joe Biden et son discours, donc, inaugural. On devrait en apprendre, mais surtout par la suite, les premières décisions qui pourraient être liées au Covid. Et puis, donc, l'investiture, c'est aujourd'hui, ça commence à 4 heures. Lorsque Biden prêtera serment, c'est plutôt attendu à 18h avec le discours derrière. L'indice manufacturier de la Fed, comme on est dans les matières premières, on va suivre cela avec attention, une baisse forte. Depuis le rebond de mars, ici, on est allé à moins 60. Voilà, le rebond, c'est bien réduit. On va regarder si on a une bonne surprise. 9,1, on attend 12, qui est tout de même bien en dessous des niveaux qu'on a observés depuis la tentative de rebond. On l'a vu dans le secteur, dans la consommation avec les ventes de détail en négatif, dans les inscriptions au chômage à près d'un million en une semaine, avec les NFP, qui sont donc les créations d'emplois non agricoles, qui étaient en négatif de 130 000. Il y a tout de même une baisse forte, importante, fortement importante du rebond économique et notamment du VESHEP de Cudelot. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h. On se retrouvera également demain. On regardera un peu la saison des résultats, qui a donc bien démarré, notamment avec les institutions financières aux États-Unis. Merci encore de nous suivre chez IG. Passez une très bonne journée.